Je vais revenir sur la sexocyclologie et le passage d'une phase à l'autre. Ce sont des questions qui sont assez délicates en fait. Mes recherches actuelles tendraient à me faire penser que la phase conjonctionnelle commence avec la conjonction. C'est une banalité. Mais ça veut dire aussi qu'elle ne commence pas forcément avant la conjonction. C'est assez normal. Oui, mais on sait qu'il peut y avoir un phénomène d'anticipation. On pourrait m'objecter. Oui, d'accord, mais ce n'est pas comme ça. Alors, on reste sur cette idée néanmoins que lorsqu'on est encore à une vingtaine de degrés, lorsque Saturne est encore à une vingtaine de degrés de sa conjonction, on n'est pas encore en phase conjonctionnelle. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment on entre en phase conjonctionnelle. Pour l'instant, on s'en tiendra au passage de Saturne sur une des quatre étoiles fixes royales. Mais elles ne sont pas... Je vous rappelle quand même qu'elles sont à neuf degrés du... Dans le cas de Saturne en Sagittaire, ça se passe à neuf degrés, ça ne se passe pas à zéro degré du Sagittaire. Actuellement, il y a un décalage extrêmement lent d'une année sur l'autre. On n'est pas encore à dix degrés et on n'y sera pas tout de suite. Donc, tant que Saturne n'est pas arrivé à cinq degrés, je dirais, pour parler un peu comme l'astrologue, à cinq degrés d'orbe de la conjonction, on est encore en phase terminale. Bon, est-ce à dire pour autant que le changement se fait brusquement ? Peut-être. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose comme ça qui tout d'un coup se manifeste, un signal qui se forme du fait de la conjonction. Et tant que ce signal ne s'est pas formé, eh bien, il y a une espèce de position finale, un phénomène qui se dégrade, qui dépérit, qui est en phase finale. Et donc, il est intéressant, il sera intéressant à l'avenir d'étudier de plus près à quel moment cette phase finale se termine, justement. Cette phase 2 se termine, il me semble qu'elle ne se termine pas avant les tout premiers degrés qui précèdent la conjonction. Mais bon, il faut voir par la suite. Sur le plan strictement observationnel, mais aussi sur le plan théorique, effectivement, c'est qu'un changement qui se fait de manière assez brusque, comme une espèce de signal, comme vous savez, tout d'un coup, il y a un signal. Avant le signal, il n'y a pas de signal. Après, voilà. Où il y a, où il n'y a pas de signal. Voilà. Donc, c'est quand même un point important. Et je dirais que c'est quand même assez marquant et assez tranché. Alors, pour revenir sur la signification de cette phase finale, parce que j'appelle ça phase finale, en réalité, c'est la phase finale du cycle. Mais c'est la phase 2 du cycle, c'est la phase de disjonction, qui commence trois ans et demi après le début du cycle de sept ans. J'aime bien l'expression de la cage. C'est-à-dire que la femme, parce que c'est quand même de sa dent qu'il s'agit, on ne sait pas très bien. Là aussi, c'est une question d'appréciation. Quand on rentre dans les détails, il y a toujours des hésitations. Est-ce que c'est parce que l'homme doute ? Est-ce que l'homme n'a plus la même conviction ? Et donc, par conséquent, en n'ayant pas la même conviction, la femme ressent une sorte de trouble, de flottement. Il faut dire qu'en phase disjonctionnelle, c'est l'homme lui-même qui envoie des messages qui sont des messages d'interrogation, de doute, qui sont mal perçus par la femme. Et ça lui donne une sorte de latitude, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est comme si la cage dans laquelle la phase conjonctionnelle l'avait enfermée, la cage s'entrouvrait et qu'elle était tentée de s'échapper. La phase disjonctionnelle serait donc marquée par le doute. Le mot doute indique la notion de dualité. Il s'interroge, il exprime des doutes, il s'inquiète. Et cette inquiétude même, qui suppose qu'il ne sait plus très bien si l'autre, l'être aimé, est toujours dans les mêmes dispositions, tout cela crée une forme de trouble chez cet être aimé, dans la perspective que j'avais développée, à savoir que c'est l'homme qui aime la femme et la femme qui se laisse aimer, être aimé par l'homme. Et elle accepte cet amour de l'homme tant que cet amour est suffisamment puissant et s'il est en fort, s'il est en dur, pour employer une expression un peu phallique. Et lorsque ça devient plus mou, moins affirmé, à ce moment-là, on passe à la phase de disjonction. En tout cas, c'est les effets de la phase de disjonction. Et à ce moment-là, la femme se sent moins encadrée, moins tenue, et elle va être tentée de prendre ses distances. Et comme je le disais dans une présente vidéo, elle le fera ou elle ne le fera pas. Elle sera tentée de le faire, probablement, elle sera un peu secouée par des messages qui sont de moins en moins convaincus et convaincants de la part de l'homme, qui ne captent plus les énergies conjonctionnelles, qui donc est un petit peu en roue libre. soit, instinctivement, elle saura que ça va reprendre, elle espère que ça va reprendre, elle donne du temps au temps, soit ça sera un moment où elle sera tentée par la séparation, par la distance, voire par le divorce, etc.